Et bonjour à tous, on se retrouve pour un jeu alors que tout de suite du texte ! A l'extrémité occidentale d'un monde agonisant se trouve un petit village isolé. Il abrite les derniers survivants de l'espèce humaine, ceux qui ont préféré l'exil à la mort. Dans leur refuge, ils s'entraînent sans relâche, leur seul but de survivre malgré la malédiction qui a frappé l'humanité. Les légendes annoncent le retour de l'armée démoniaque, avide d'annihiler les derniers humains. Mais elles prédisent aussi qu'un héros survolera l'océan occidental pour leur apporter protection et savoir. Une nouvelle journée commence pour un jeune ninja qui va rencontrer le héros de l'ouest. Et se lancer dans une quête périlleuse à travers ce monde hostile pour porter un parchemin dont dépend la survie de son clan. Et voilà, nous y voici ! Donc on a lancé bien sûr la petite intro du jeu. Nous sommes sur The Messenger, donc le messager en français. Un jeu qui est sorti quelques jours sur Steam. Un jeu indépendant qui est fait par un petit studio qui est situé au Québec. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que la langue de base est en français. Mais écoutez, c'est un jeu, comme vous pouvez le voir déjà, au graphisme très rétro. Mais surtout un jeu de plateforme qui a l'air pas mal skillé. C'est ça qui me plaît. J'ai envie de me tester un peu là-dessus. Et ça risque d'être assez drôle. Parce qu'on voit bien sûr ce fail, je sens. Alors moi, bien sûr, j'ai vu ce jeu qui a été streamé par nul autre que le dieu du stream. Notre ami. Non, pas notre ami, je ne le connais pas. Mais enfin, notre père à tous, Mr. MV. Bien sûr, notre dieu du cul. Bon alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ça c'est une sauvegarde qu'on avait faite. On va l'effacer direct pour tester le jeu. Oui, on va la supprimer. On va la... Hop ! Voilà, on va recommencer bien entendu depuis tout le début. Alors, j'ai l'impression que je ne vous ai rien dit sur ce jeu. Mais ce n'est pas grave, on va le découvrir ensemble. Il n'y a pas de souci. Je vous ai dit l'essentiel. Allez, c'est parti. On part dans l'action. Nous sommes un ninja. Nous n'avons pas le temps de discuter, bien sûr. On va s'appeler Sudo. Vu qu'on n'a pas énormément d'imagination. Allez, c'est parti. Un jour de plus au village, je n'ai toujours aucun signe du héros de l'ouest. Il n'existe pas. C'est un conte pour enfants. Comme toutes les prophéties qu'il nous oblige à apprendre. Je veux de l'action, moi ! De l'entraînement ! Mais oui ! J'en peux plus de leur histoire d'armée, démoniaque et de parchemin magique. Ça fait des siècles qu'il ne s'est rien passé. Alors pourquoi on reste caché ici ? Le village, je le connais par cœur. C'est le monde que je veux explorer. Ah, voilà, un jeune ninja impatient. Ah, et voilà le vieux maître, bien sûr. Oui, tout le monde en rend pour la leçon d'histoire. Très bien. Et voilà, encore une leçon. Bon, bon, j'arrive. Je ne peux pas se déchirer à chaque fois. Et voilà, c'est bon. Cette fois, on peut disposer de notre petit personnage ninja. Alors faisons un truc que personne ne fait. Qu'est-ce qui se passe si on saute ? Ah, bon, on ne peut pas. Il y a un mur invisible ici à gauche, d'accord. On ne peut pas se jeter à l'eau, d'accord. Très bien. Il va falloir continuer l'aventure. On ne peut pas s'arrêter ici, dommage. Allez, c'est parti. Ah, voilà, on a deux touches pour le moment. Donc saut et attaque. Et vous verrez que pour les doubles sauts, eh bien, il y a un système un peu particulier. Mais ça sera expliqué un peu plus loin. J'ai fait le tuto, mais juste tout le début, pour tester un petit peu le jeu. On le refait ensemble. Allez. Juste à temps pour le cours du jour. Montre-nous ta technique du saut du nuage. Saute, frappe, saute. Voilà, comme nous explique ce petit, donc, saute. Lui, il ne nous dit rien, en fait. Il nous dit juste faire le haut. Bon, en fait, ce qu'il faut, c'est, voilà, saute, frappe. Et puis, on enchaîne avec un saut. Ouh là, ce n'était pas... Attendez, on va faire mieux que ça, quoi. Ouais. Bon, allez, c'est pas mal. Donc, on saute, on fait une frappe. Et puis, si on arrive à, voilà, toucher un objet qui a une... Un objet comme celui-ci, qui a une hitbox. Eh bien, on peut, hop, voilà, faire un deuxième saut. Et bien sûr, après, ça s'enchaîne. Ah, bah là, on l'a raté. Ah ouais, bah, ça commence bien. Bon, c'est bien. On voit qu'il y a de la marge. Il y a une certaine marge de progression. Ça, c'est ça, on aime bien. Et, ah, bah, la 3 de suite est du premier coup. Hein, quand même. Alors. Eh bien, regardez qu'il est de nous faire l'honneur de sa présence. Ah, on est repéré. Oui, d'ailleurs, on a un habit d'une autre couleur que les autres. C'est pas malin. As-tu au moins lu le manuscrit, cette fois ? Ah. Toujours aussi rebelle. À quoi ça sert ? De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est rester caché. Tu as peur de négliger les enseignements de nos ancêtres. Crois-moi. La menace de l'armée des maniaques est bien réelle. Et si elle rev... Ah. C'est les prix qu'il croyait prendre. C'est parti. Les démons sont de retour. C'est impossible. Le héros de l'ouest devait nous sauver. Attention. Ah, bah, tous nos copains sont déjà décédés. Ça allait vite. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on peut bouger. D'accord, oui. Alors, le vieux, ça va ? Qu'est-ce qu'il... Comment ça aille ? Hein ? Ah, mais oui, je suis bête. On peut interagir avec les personnages. C'est ça que ça voulait dire la flèche vers le haut. Bon, c'est pas grave. Ne perds pas, tu n'es pas prêt. Du coup, on n'a pas parlé avec l'instructeur du saut, là-bas. Est-ce qu'il a encore en vie ? Ah, mais on ne peut plus passer, bien sûr. Hop. Juste pas. Attendez, on restait une fois. Ah, non. Ok. Ah, c'est stylé. C'est stylé. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ah, j'adore. Alors. Ah oui, d'accord. Bonjour. Alors, rasez-moi ce repère d'humains. Il est temps de les soumettre définitivement. Pas si vite, mon gros. Bah oui. Quoi ? Qui osent s'adresser ainsi à moi ? J'espère que vous appréciez ces magnifiques voix. Ils espèrent que ce vermisseau... Hein ? Oui, ils espèrent que ce vermisseau va les sauver. C'est pitoyable. Prépare-toi à mourir. Alors, nous sommes un ninja avec pas énormément de répartie. On a quand même placé un petit mongro, mais à part ça... Secrets ! Impossible ! Ah, mais voilà, tout va bien. Le héros qui arrive, bien sûr. Ah, joli. La chance est avec toi aujourd'hui. Par mort de sol ! Oula. Oui, mon roi. Je te charge de nous débarrasser de ce vermisseau. A vos ordres, mon roi. Tu ne peux rien pour attendre, ninja. Mes sujets ne feront qu'une bouchée de toi dans les collines automales. D'accord. Certainement notre prochaine destination. Alors. Alors, c'est vous, le... Le héros de l'ouest, oui. D'accord, que je ne suis pas sûr de mériter ce nom. J'arrive trop tard. Bah oui, il a un peu. Comme tu t'es distingué aujourd'hui, je vais te confier une tâche de la plus haute importance. Prends ce parchemin et mets-toi en route. Tu dois l'apporter jusqu'au sommet du pic glacial, où t'attendent trois sages. Mais qui êtes-vous vraiment ? Et qu'est-ce qu'il a de si important ce parchemin ? Tu trouveras les réponses à tes questions au cours de ton périple. Arrête-toi jusqu'à la porte du village. L'obscurité de la nuit sera ta seule protection pour sortir vivant des collines automnales. La bonne chance, messager. Bon, voilà. Le scénario est posé, l'histoire est plantée. Et voilà, on a reçu le parchemin magnifique victoire. Nous avons été choisis comme messager. Votre mission est de porter ce parchemin à travers ce monde maudit. Ok, magnifique. Allez, on a eu le scénario, le background. On connaît tout. Allez, c'est parti. Un peu d'action. On est là pour ça, bien sûr. Hop, stylé. On sort de l'écran avec style. Alors, que se passe, style. Tout change. La lune arrive. Ah oui, parce qu'il nous a dit d'attendre la nuit. Oui, c'est vrai. Suis-je bête ? Ah, le chapitre des collines automnales. Ok. Eh bien, c'est parti. Ah, j'adore le son. J'adore la bonne son. Dites-moi si c'est trop fort. Normalement, j'ai réglé pour que ce ne soit pas trop fort, mais... Ah, bonjour, monsieur. C'est une tortue ninja ? Attendez, mais j'ai un doute. Est-ce que si on retape là-dessus, est-ce qu'on chope encore des diamants ? Non. Ok. Ah, mais lui, il revient par contre qu'on peut le... Ah, mais il ne donne plus rien. Oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette porte ? Bon. Est-ce qu'on peut descendre de plateforme ? Oui, en faisant vers le bas et saut, magnifique. Ah, attention, là. Ouais, attention. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Hop. Voilà, il faut bien arriver. Pas sur lui, bien sûr. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ouais, d'accord. Bonjour. Ah, mais comment on... Ah, mais on le one-shottait, en fait. Oui. On a perdu... Ah, on voit notre vie en haut à gauche. C'est bien, comme ça, on voit notre... On voit un petit peu les choses importantes. On a perdu deux losanges verts sur cinq. Bon. Faire attention. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça se casse, oui. Alors, petite... Ah, oui. Est-ce que si on se baisse... Ah, oui. Si on se baisse, c'est bon. Est-ce qu'on peut attaquer quand on est baissé ? Ah, ouais. C'est tout bon, on a tout ce qu'il faut. Et là, on le touche ou pas ? Ah, non, juste pas. On lui fait une coupe de cheveux, là. Alors, il en tire deux et après, il s'arrête. Et puis, on le one-shott. Ok, ça va. Pour le moment, ça va. Les ennemis... Eh bien... Comment dirais-je ? Maîtrisables. À notre portée. Ah, mais j'adore. Ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire un petit peu un jeu de plateforme, comme ça, où... Ça nous demande un peu de skill. Alors là, est-ce qu'on arrive à... Hop ! Oui. Magnifique. Et en plus, ce jeu... Donc, c'est un jeu tout récent, malgré ses apparences. Nous, fiez pas aux apparences. Qui est sorti il y a quelques jours sur Steam. Et dont on en entend, pardon, le plus grand bien. Est-ce qu'on s'accroche au mur ? Ah, non. Il n'y a pas de wall jump. Il n'y a pas de wall jump. Choqué et déçu. Bon, eh bien... Qu'est-ce que... Eh bien... Parce que là, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Ah, voilà. On appuie vers le haut et on part, oula, dans une autre dimension. Où suis-je ? Ah, c'est incroyable, ça. Ah, il y a... Ah, les... Oh, magnifique, là. Regardez ça, les tuiles du sol qui montent à mesure qu'on avance. Je serai plus vite. Je veux tomber. Ah, d'accord. Ça ne marche pas. Ok, on peut parler au monsieur, hein, qui a l'air d'être un apothicaire. Ah, les messagers. Je ne t'attendais pas aussitôt. Hum, je suis où, là ? Dans la boutique. Ça ne ressemble pas à une boutique. Et moi, je ressemble à un boutiquier. Je suis le guide spirituel qui te soutiendra tout au long de ta quête pour sauver le monde. Tu as une tâche à accomplir et une seule. Apportez ce parchemin au sommet d'une montagne lointaine. Trois sages appartenant au même ordre que moi t'y attendent. Quel ordre ? Trop d'infos à la fois, là. Et trop de texte pour une seule boîte de dialogue. Ce n'est pas faux. Dirige-toi vers l'aise et ramasse tous les éclats temporels que tu trouveras en chemin. Sans eux, je ne pourrais pas améliorer tes capacités et tes accessoires. Ah, j'imagine que les éclats temporels, c'est ce qu'on voit tout en haut à droite. Non, on en a 52 pour le moment. C'est ce qu'on reçoit en tuant les ennemis et en tapant sur les espèces de lanternes. Ah oui, pour un débutant, le premier est gratuit. Ah, nickel. Alors, vous avez reçu les griffes de grimpeurs. Ah, mais ce sera peut-être ça notre wall jump. Voilà, appuyez-vous contre les murs lorsque vous êtes en l'air pour vous y accrocher. Ah, voilà, bah oui, c'est ça. Je me disais, ce n'est pas possible, un jeu de plateforme sur wall jump, on croyait rêver. Alors, besoin de quelque chose ? Je pense qu'on ne peut rien améliorer, du coup. Il nous a donné un truc gratuit, mais c'est fini. Shuriken énergétique, attaque à distance, consommez une charge de votre key. Ah, pour lancer un shuriken énergétique en appuyant sur shift. Oulala, c'est bien compliqué. Attendez, passe-moi, j'ai mis mes doigts. Shift, non, ça va, shift, c'est bon. Euh... Ok. On pourrait l'acheter, ça coûte 50 gemmes, on en a 52, mais... Ça c'est quoi ? Attaquer les projectiles ennemis. Ah, ça c'est bien, ça. Vous pouvez désormais détruire les projectiles ennemis et même effectuer un saut d'une âge sur eux. Ah, ouais, non, ça il faut absolument. Ah, oui, non, ça, ça va être trop bien, ça. Allancer notre aventure pour débloquer. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, deuxième souffle. Un saut d'esquive aérienne. Oulala, ça a l'air stylé, tout ça. Accélération sous-marine. Ouh, d'accord, il y aura des niveaux sous-marins. On a spoilé un petit peu. Ok, c'est tout avec le ki. Ah, sans les esprits vinculés, c'est parfois tombé un globe qui rend un cristal de ki. Ah, mais le ki, c'est notre... Vous croyez que c'est le truc en haut à gauche ? C'est la même chose que notre barre de santé, le ki ? Ce serait difficile. Ça, c'est pas mal, parce que c'est des trucs, apparemment, qui rend un cristal de santé. Ah, oui, non, d'accord, il y a les cristals de santé, il y a le ki qu'on n'a pas encore vu, mais qui va arriver, je pense. Alors, des brassards dissimulés améliorent votre protection. Ok. Non, mais on veut le truc stylé, la frappe du ninja. Ah, oui, tout de suite. Yes, euh, voilà. Que... Enter, peut-être ? Non ? Comment je... Oui ? Comment je quitte ? Ou escape ? Euh... C'est bon ! J'ai fait mes achats, puis je sortirai de cet écran ? Oui. Ah. Je... Oui. Ah, ok, c'était... C'était alt. Très bien. Alors, besoin de quelque chose. Améliorer, on a fait. Discuter, discutons, voyons. Mais de quoi veux-tu parler ? Griffe de grimpeur, ok, c'est ce qu'il nous a donné. Des griffes de grimpeur ? Ah oui, appuie-toi contre un mur et tu pourras t'y agripper et grimper. D'accord, je me disais bien que ça me manquait. Bien vu. Mais oui, c'est pourquoi John Guyton les a invités il y a plusieurs décennies. Ah, Guyton. Qui est ce John Guyton ? Ah bah oui, c'est la référence des jeux de plateforme ninja, bien sûr. Et peu importe, je devais mentionner son nom. C'est chose faite. J'aime beaucoup l'humour des développeurs. Bravo. Je ne comprends pas. D'autres comprendront. Eh oui, nous, on a compris. Parce que bien sûr, il y a comment ça s'appelle Ninja Guyton, qui est un vieux jeu, bien sûr, et dont celui-ci s'inspire, clairement. Alors, quel est cet endroit aussi ? Il nous a déjà dit. J'aimerais quand même savoir où je suis. Je vois que tu es curieux. Le moment venu, tu comprendras que la question n'est pas où, mais quand. Ah. C'est tout ? Mais bon, je sais que tu débutes, mais espérais-tu vraiment obtenir des informations claires et précises si tôt dans ton aventure ? Es-tu sûr de vous la rester là à m'écouter alors que l'action te tend les bras dehors ? Achète donc une amélioration de santé, par exemple, et reprends ta route. Les jeunes de nos jours ? Bah. Ouais. Euh... Non, non. C'est vrai qu'on a un peu d'action, mais... Une histoire utile ? Non, 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 non. Ça va durer des plombes, non ? Allez, bon, allez, oh. Dernière, dernière fois qu'on lui parle. Une petite histoire à me raconter ? Avec plaisir. Il était une fois, j'étais sûr, un domestique qui ne savait pas lire. Un jour, son maître lui demanda de lui lire quelque chose et lui répondit, « Mais excuse, monsieur, mais je ne sais pas lire. » Cet avut lui valut d'être licencié. Il se mit alors en quête d'une maison de thé pour s'y reposer et se lamenter sur son infortune. Ne en trouvant aucune, il se dit qu'il n'était probablement pas le seul à souhaiter qu'il y ait une maison de thé dans sa petite ville et décida d'en ouvrir une. Le succès fut immédiat et l'en ouvrit d'autres un peu partout et fit ainsi fortune. Un jour, son comptable lui demanda de jeter un oeil à un document, sur à quoi il répondit qu'il ne savait pas lire. Son comptable, qui n'en revenait pas, déclara, « Si vous êtes devenu un millionnaire en étant un alphabète, imaginez où vous seriez si vous saviez lire. » « Je sais exactement où je serai, » répondit l'homme riche, « je serai un domestique. » Fin. Ouf. Qu'y a-t-il ? Je ne m'en parle pas avec mon aventure. Il n'y en a aucun. Tu m'as simplement demandé une histoire. On aurait plutôt dit une version longue de « Si la vie te donne mille raisons de pleurer. » Eh bien, puisque tu n'apprécies pas cette histoire, grâce à laquelle tu pourrais briller en société, je te suggère d'aller voir ailleurs. De quoi veux-tu parler ? C'est bon, on a fait le tour. C'est bon, les amis. C'est terminé. On n'a plus à lui parler pour le moment. Non, partir, partir. Par pitié, partons. Et c'est par là, j'imagine. Voilà. Alors, comment marche le wall jump ? Ah, bah oui, tout simplement, il s'accroche. Ah, oui, c'est vraiment... Ah, il s'accroche, il reste tranquille au calme. Est-ce qu'on peut monter ? On peut carrément monter au mur ? Oh, non, c'est trop bien. Ok. Excellent. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va plus vite comme ça. On est d'accord. Mais du coup, comment on... Je pense qu'avec l'attaque normale, on peut maintenant... Eh bien, attaquer les... Ça, ça se casse ou pas ? Non. D'accord. Ah, est-ce qu'on les a bien toutes... Oui, on les a bien toutes tapées. Ok, c'est bon. Eh oui, n'oublie pas de récupérer ses petits cristaux. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça se tape, ça ? Ah non, c'est trop haut pour nous. On peut taper ses projectiles. As-y, j'ai raté. Bon, il faut juste... Ah oui, d'accord, oui, ça rebondit. Oui, ça rebondit un coup. Oui, d'accord. Plus que deux points de vie, quand même. Attention. Ah, voilà, le fameux... Attention, il tire deux fois. Hop. Attendez, on va tester le retour de projectiles. Ah oui, ça marche bien. Ah oui, nickel. Hop. Est-ce qu'on peut ramper ? On ne peut pas ramper. Ok. J'aime bien, j'aime bien. Le fait qu'on puisse tirer... Qu'on puisse maintenant... Bloquer ses projectiles, c'est parfait. Hop, voilà. Ça me fait beaucoup moins peur du coup. Ah, voilà, on peut aller en hauteur ici. Boum. Ah oui, c'est ça. Les héros réapparaissent. Dès qu'on reprend... Qu'on retombe dans l'écran. Alors, comment on va le chercher ? Ah oui, comme ça, bien sûr. On peut passer par en bas. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça nous a redonné nos points de vie à fond. Ok, nickel. Bah écoutez, on essaiera de faire plus attention à partir d'ici. Buvant un peu de café avant le prochain tableau, bien sûr. Hum. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, moi, je suis enchanté. C'est exactement le genre de jeu auquel je... Je n'ai pas envie de jouer ces temps. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs horribles ? Ils sont tombés de l'arbre, je ne sais pas d'où. Oh, magnifique, une balançoire. En tout cas, les commandes sont vraiment... Ah, j'ai raté le saut, zut. Les commandes sont vraiment agréables. On sent, là, ça répond vraiment bien. Ah bah, bravo. Vite. Ah bah, bravo. Ah oui, oui. Il suffisait que je dise ça pour faire la bêtise. On va se concentrer un peu. Oh, un nouveau client. D'accord. J'espère que... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai bien cru que j'étais mort. Si on est chipoté, tu étais mort. Quoi ? Comment ça ? Je m'appelle Quasimodo. Ah, Quasimodo. À ton service, je suis celui que tu n'aurais jamais rencontré si tu avais eu un minimum de talent. Oui, c'est pas faux. Là, il a raison. Sur le coup, on peut rien dire. Pour faire bref, j'ai une bague magique qui m'a permis de contrôler l'espace et le temps. Alors, quand tu es sur le point de mourir, j'apparais pour arrêter tout et te téléporter au dernier point de passage. C'est trop beau pour être vrai. Il est où le piège ? D'abord, ça va te faire un mal de chien à chaque fois. Ça, c'est vrai. Ensuite, je ne travaille pas pour la gloire. Et mince. Je vais noter tes dettes dans mon petit carnet. Et zut. Et quand tu revivras, je te suivrai à la trace pour te délester du butin que tu trouveras jusqu'à ce qu'on soit quitte ou que j'en ai marre. J'aime bien, j'adore. Je peux aussi te laisser mourir si tu préfères. Non, bah, on va prendre le deal. Je vois donc où on est d'accord. Je suis content qu'on se comprenne, toi et moi. C'est bon, tu peux reprendre ton aventure. Ah, c'est génial, j'adore, j'adore, j'adore l'ambiance. Alors, du coup, j'imagine qu'il va nous suivre et tous les prochains cristaux qu'on va prendre, c'est pour lui, quoi. Ouais, voilà, il les bouffe. Je ne sais pas combien il en prend. Stop, là, non ? Ok. Bon, pour l'instant, il nous suit encore. Regarde-toi ! Je t'ai tout donné ! Ah, voilà. Ah, il continue à tout prendre, hein ? Il nous coûte cher, cette histoire. Bon, écoutez, c'est la vie, hein. On tendra à faire mieux la prochaine fois. Ouf. C'est vrai qu'on peut aussi faire ça, hein. Ah, c'est bon, il est parti. Il a eu son dû. J'aime bien cette idée de dette. C'est bien vu. Ah, il ne nous donne plus de... Ok. Et la musique est géniale. Je suis fan. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, voilà. Ah, bah oui, bah, bravo. Bon, on a le truc pour se remettre à fond, hein. Donc, pas de souci. C'est maintenant qu'il faudra essayer de faire attention comme un minimum. Allez. Ok, les ennemis ne donnent pas toujours des cristaux. Je pense que c'est un peu... Il y a un petit côté aléatoire là-dessus. Allez, là, on a envie de réussir notre triple saut salto, là. Hop ! Ah, bah non. Comment ça, on n'arrive pas à l'attraper, ce truc-là ? Il faudrait essayer, hein, même si... Même si je sens la bêtise, mais enfin... Ah, oui, non, c'est bon. C'était même pas si dur, en fait. Ah, le produit zombie qui est là. Oh là, le produit zombie, comment vas-tu ? Désolé, toujours pas de Warcraft 2, mais on reprendra ça, hein. C'est promis, bientôt. Ça fait un petit moment qu'on est en pause sur le jeu. Et là, comme tu peux le voir, on joue à un jeu qui est récent, hein. Contrairement à ce que pourraient le laisser croire les graphismes. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques jours sur Steam. Un jeu, comme tu peux le voir, de plateforme. Et on incarne un ninja. Et ça, ça nous plaît. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que c'est, ça, ici ? On ne peut pas aller au magasin, là ? Ok, c'est juste une plaque de sauvegarde. Ok, très bien. Nickel. Oh, ouais, attention. Alors. Il y a de l'eau. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? J'imagine. Est-ce qu'on peut aller sous l'eau ? Est-ce qu'on va mourir, là ? Non, on ne meurt pas. Est-ce qu'il y a de l'air ? Ah, j'adore les niveaux sous-marins. C'est trop drôle, comme c'est fait. Excellent. Apparemment, il n'y a pas de système d'air. On peut respirer autant qu'on veut. Ok. J'espère qu'on pourra remonter pas trop loin. En tout cas, là, il y a du courant, j'imagine. Ouais. Ok, jusqu'à là, ça va. Ok, un nouveau monstre qui envoie des... Est-ce qu'on peut les dégommer ces projectiles ? Oui, aussi. Ok. Nickel. Ah, j'adore. C'est dynamique, le jeu. Et c'est vraiment facile à prendre en main. Enfin, les... Comment dire ? Les contrôles répondent vraiment bien. Bon, il y a une fois qu'on a dit ça, on est mort. Donc, du calme. Là, on passe par en bas, oui. Vite ! Vite ! C'est bon. Ok, on remonte juste à côté. Ok, c'est nickel. C'est parfait, comme ça, on peut reprendre où on était. Ok, parfait, tout ça. Alors, oula, ouais, lui, il... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, là, sur son truc ? Du calme. Alors, attendez, là, on peut descendre, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi elle est là ? Je sais pas, il n'y a rien. Alors, ah, est-ce qu'on passe par en dessous ou par en dessous ? Il faut pas en dessous, hein. On est là. Hop. Bonjour. Ah, ça va, on le one-shot. Le type qui nous court dessus. J'adore. Excellent. Ouais, attention, là, alors, comment on va l'aborder ? Hop. Ouais, ok, c'est pas le bon plan. Ah, là, on peut aller chez le magasin. Chez le... Chez le marchand. Voilà, on va y arriver. Ça, ça se tue, ça ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah non, on leur fait rien, en fait. Ils nous font rien, non plus. Ok. Bon, allons voir notre ami le marchand. Peut-être qu'il a une nouvelle histoire à nous raconter. Qui c'est ? Un nouveau compte. Parce qu'il y a autre chose à faire dans cette boutique, parce que... Ah, il y a un autre truc, ici. Merci de me pas toucher à l'armoire. Ah, ok, d'accord. Non. On peut pas y toucher. Et sinon, il y a rien. Il y a juste le marchand, oui. C'est une boutique. Alors, besoin de quelque chose ? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? On va voir ça. Donc, on a amélioré ce truc. Qui est fort utile. Ça nous donne, là, un deuxième souffle. Non. Santé plus 1, ouais. Ça peut être pas mal, hein, vu notre skill. Ah, si on continue, on peut avoir l'accélération sous-marine. Ça, ça peut être cool. Et là, on avait quoi ? Attaque à distance. Consommer une charge de votre ki pour lancer un shuriken. On sait pas encore ce que c'est le ki. Bon, allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Allez, on peut aussi prendre ça. Allez, on va aussi améliorer un peu notre point de santé. Pour quitter, c'est quoi ? Alt, voilà. Et au revoir. Ok, nickel. Nous voilà maintenant comme neuf. Alors, c'est quoi le ki ? Ah, voilà, vous avez vu ? Ça s'est apparu en haut à droite. En haut à gauche, pardon. Il y a trois petits losanges bleus maintenant. Alors, c'est quoi ? Shift, hein. Ah, oui, d'accord. Ah, mais c'est une étoile, d'accord. Ok. Alors, comment on recharge ? Est-ce que c'est ça pour recharger ? Non. Bon, on verra. C'est notre ki, bien sûr. Notre force interne. Intérieur. Alors, si j'en envoie un, là. Boum. Ah, mais ça ne le one-shot pas. Ok, ce n'est pas hyper puissant. J'imagine que ce sera utile à un certain moment. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il fait du moonwalk, là, sur sa plateforme. Ah, bah voilà. Des fois, on reçoit du ki plutôt que des autres gemmes. Ok. Est-ce que ça voulait dire que si on n'avait pas pris cette... Ah, il me touche quand même. Ok, on va arrêter de... Ah, il a juste son tir. Il tire pas toujours au même endroit. Ok, c'est nickel. C'est bien, on apprend des choses. Voilà, attention. Donc, je veux dire, oui. Des fois, on reçoit du ki. Donc, du ki. Ki, bien sûr. C'est petit... Des petits losanges bleus. Au lieu de recevoir les gemmes qu'on voit à droite. Alors, attendez. Comment on va passer à tac ? Maintenant, comme ça. Hop ! Nickel. Bonjour. Oh là ! Ouf ! Il a failli nous surprendre. Ah, il meurt sur les piques. On reçoit aussi le loot. Ça, c'est cool. Bon, ça se passe bien, là. Ah, mais non, d'accord. Il faut vraiment le retaper dessus. Ouais, voilà. Comme ça. Il ne faut pas essayer de le retaper dessus par-dessus. C'est nous qui prenons les dégâts. Hop ! Attendez, là, il y a un truc. Ouais, on va aller le prendre, ce truc là-haut. Cette lampe. Voilà. Ouais, ouais, il ne faut pas leur sauter dessus. Ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas Super Mario. Ah, j'ai raté le... Dommage. C'était presque parfait comme ça. Allez, on y retourne. Hop ! Ok, nickel. Euh, nickel, je pense. Voilà, comme ça. Petit checkpoint. Ok, il y a beaucoup de stations. On peut reprendre les... nos points de vie à fond. Ces espèces de gourdes vertes, ça nous remet les points de vie à fond. Donc ça, c'est cool. Attention, il y a du monde. Hop ! Hop là ! Non, c'est raté. Ah, ça nous enlève trois points de vie d'un coup. Ok, ouais, les obstacles comme ça, il faut vraiment éviter. D'accord. On saura. C'est quoi ça ? C'est un passage ? Non. Il tombe, je crois. Il tombe. Ah, on peut le taper comme ça accroché à la paroisse. Génial. J'aimerais bien un petit dash en avant. Lui dacher dessus et boum ! Hein ? Peut-être ça viendra. Alors, attention. Là, il y a un passage ici à gauche. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien on monte ? Ah, ça y est. On commence à devoir choisir nos chemins. On va essayer par là, tiens. Oula. Tiens, est-ce que c'est que cet endroit ? On va voir ça. Ah ouais, bah raté. Et l'on meurt. Ah ouais, d'accord, c'est one shot. Ok, ok, ok. Faut qu'on se concentre un petit peu là-dessus alors. J'étais déjà sauvé la vie deux fois. Oui, ça commence à faire. Ah là là, et bien sûr, il veut sa dette. Maintenant, on va devoir le payer. Ah, c'est compliqué ce saut-là. J'aime pas. Pourtant, c'est pas... Non, en fait, c'est pas compliqué. Faut juste... Voilà. Faut pas avoir peur. Voilà, c'est bon. Et après, depuis ici. Voilà, c'était tout simple. C'était tout simple. Ah, il y en a qui donnent des points de vie aussi. Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Génial, l'animation. Oum. Oula. Eh bien, tu es du genre à sortir des sentiers battus, on dirait. C'était quoi, ce gros machin vert ? Ah, tu veux parler de ce que tu viens de casser au lieu de le récupérer ? Ah, oups. Il s'agit d'un seau de pouvoir. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ignore à quoi ils servent. Ah ben, génial. Je sais que les trouver est facultatif. Mais si tu apprécies le frisson d'un défi supplémentaire, je te conseille d'ouvrir l'œil pour trouver les salles secrètes. Je parviendra peut-être ainsi à débloquer une amélioration surpuissante. Ou pas. En attendant, si on me cherche, je serai dans ma boutique. Ok. Eh oui, bien sûr, vous l'avez reconnu. C'était le boutiquier. Bien entendu, le marchand qui était là. Ok, donc apparemment, pour le moment, ça ne sert à rien. Ça permettra peut-être à débloquer une attaque. Quelque chose de super puissant. Comment on fait pour casser ces blocs dessous ? On voit qu'ils sont cassables. Il ne faut pas les casser si on saute de très haut. Attends, pousse-toi le... Non, on ne peut pas les casser. Ok. Du coup, on doit revenir en arrière. Bon. Alors. Bon, ben là, on va juste se laisser tomber. Non, pas sur celui-là, mais sur l'autre. Là, hop. Mais non, mais je n'y crois pas. Mince, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je dirais bien que ça me surprend que tu sois tombé dans cette fosse. Mais ça serait hypocrite. J'adore. Le petit monstre qui nous bat de manœur. Bon, il va falloir qu'on step up un peu. Parce que là... C'est bon, les morts ridicules, on a notre quota. Allez. Oula. Ah oui, d'accord. Quand les murs sont un peu cassés, on ne peut pas s'y accrocher. Ok, très bien. Allez, que la force du ninja soit avec nous. Oh oh ! Ah bah oui, non, il fallait se baisser par contre. Bien sûr. Ah, c'est bon, on a payé notre dû au petit diablotin. On va enfin pouvoir gagner des gemmes pour nous. Ou des cristaux. Je ne sais plus exactement quel est le nom. Oula, c'est long cette paroi. Alors. Ok, nickel. Attends, il n'y avait pas un passage là ? Ah zut. Ah mince, comment on fait ? Heu... Ouais, non. Ouais. Il n'y avait rien. Allez, on en a le cœur net. Ah, magasin ? Oui, bien sûr. Alors. Il y a un coffre ici. Quel est ce gros coffre étrange ? Il est apparu quand tu as brisé ton premier seau de pouvoir. Ah, d'accord. Tu dois encore briser 44 seaux. Mais non, pas 44 quand même. 44 seaux de pouvoir pour l'ouvrir. Oh mon dieu. Ok, on n'est pas rendu. Ok. On en a un sur 44. Pour le moment. J'espère bien qu'on arrivera à tous les prendre. Et l'armoire, on ne peut toujours pas l'ouvrir. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Ça c'est quoi ? Les ennemis vaincus laissent parfois tomber un globe qui rend un cristal de kiwi. Pourquoi pas ? Les ennemis vaincus laissent parfois tomber un globe qui rend un cristal... Ouais, plutôt ça. Plutôt ça. Mais on n'en a pas assez. Ça coûte... Ah oui, ça commence à coûter cher. Ça coûte 200. Ça coûte quoi ? Ça, ça coûte moins cher, mais... Ça, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. On va conserver nos cristaux pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Boss du niveau. D'accord. Tu as presque atteint... Pardon. Tu as presque atteint la frontière de cette région. D'ailleurs, j'ai peut-être omis de mentionner qu'un gigantesque monstre feuillu garde la sortie. En effet. Oui, en effet, vous l'avez omis. Ah, si tu voyais ta tête. Mais ne t'inquiète pas, cher aventurier. Les monstres feuillus ne sortent qu'à la pleine lune. Quoi ? C'est la pleine lune ? Oui, bien sûr. Ça commence à repuyer autrement. Oui. Ah, voilà qui est. Eh bien, bonne chance alors. Ok. Euh, non. Ça, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Je veux partir. Merci, monsieur. Ok. Du coup, on aura un monstre feuillu. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ça te promet. Ah, ben, le voilà. Alors, c'est parti. Ah oui, sympa. Alors, bonjour. Ok. Oh là. Ah oui, d'accord. Ah, j'imagine qu'on peut le frapper quand il envoie ses feuilles. Ouais, ça doit être ça. Sinon, il est immunisé. Ah oui, d'accord. Il peut sauter. Très bien, très bien. Sinon, on ne lui fait pas de dégâts. Ouais, je ne pense pas. Il envoie ses feuilles. Donc, vite, il faut le taper. Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord. On a compris le pattern. Donc, un premier coup. Ensuite, il envoie ses feuilles. Ensuite, hop. Bonjour, monsieur. Et hop, on se rebaisse. Ah. Ah oui. Ah d'accord. Ah, ouh, ouh. Ah oui. Pourquoi pas. Comment on monte là-haut ? On arrive ? Attendez. On n'arrive pas à monter là-haut. Ah, il redescend. Ok. Ok, donc, quand il monte en haut, il faut faire gaffe. Très bien. Vite, vite. Est-ce qu'on voit ses points de vie quelque part ? Non, hein. Ok, alors là, attention. Alors là, qu'est-ce qu'il faut aller ? Il faut s'accrocher. Ah oui, mais on ne peut pas s'accrocher. Ah, si. Ah, mais si, on peut monter presque. Allez, vas-y. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, pas mal, ça. Si on spam, on peut. Hop, il est obligé de refaire son atta... Ah non. Non, il n'est pas obligé. Ah, mais oui, ça revient. C'est Boomerang. Aïe, 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 aïe. Ça va être chaud, ça va être chaud. Est-ce qu'on va le one-shot ? Ok, il est de retour. Yes ! Sans mourir, sans mort. Alors là, je dis bravo. Là, je dis bravo. Bah écoutez, j'imagine qu'on a terminé le premier niveau. Ça ne s'est pas trop mal passé. On a fait quoi ? Trois morts. Bah bah écoutez. Est-ce qu'on a un petit écran ? On a quelque chose ? Ah oui, voilà. Temple de la mélancolie. Deuxième tableau, du coup. Bah écoutez, c'est magnifique. Bah écoutez, on va se quitter ici pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous rejoins, bien sûr, dans la suivante. Pour plus d'action, Ninka ! ...